Donc, la deuxième, selon Luc 1, 39 à 41, Luc 1, 39 à 41, il y a dans ce verset, Marie et Zabète, les deux sont enceintes, il y a rencontre des deux, les deux ont une mission, ont une vision. Et c'est à ce niveau-là au fait que nos visions se diffèrent, c'est à ce niveau-là que la vision de la sœur n'est pas forcément la vision de l'autre, c'est au niveau du second, de la deuxième vision, donc la vision mineure. Nous pouvons être dans une même église, mais nous n'avons pas la chose, chacun sa vision parce que chacun sa mission, écrit et retient. La mission émane de la vision. Tu seras envoyé selon qu'on t'a donné des choses à porter. Les deux femmes étaient enceintes, mais ne sont pas tombées enceintes de la même manière. Marie est tombée enceinte en étant vierge et Elisabeth était avancée en âge. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ah oui, chacun va recevoir la vision de sa destinée selon que Dieu va le vouloir. Et chacun va porter sa mission selon que Dieu va le vouloir. Maintenant, je viens tuer tout de suite quelque chose. Les personnes qui ont l'habitude d'avoir des mauvaises critiques, s'il vous plaît, épargnez-nous vos mauvaises critiques. Ça ne sert à rien de critiquer celui qui ne fait pas comme toi. Elle n'est pas obligée de faire comme toi. Elle a sa vision, elle a sa mission. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. Parce que pour m'entendre, je t'ai en train de dire, il faut arrêter cette affaire-là. Où tu penses que bien faire, c'est faire comme toi. Bien faire, ce n'est pas faire comme toi. Toi, tu fais tel que tu fais, tu es Marie. Elle aussi, elle est Elisabeth, elle va faire comme elle doit faire. Les gens ne vont pas réussir en dévenant comme toi. Là derrière, on m'entend ? Les gens ne vont pas réussir en dévenant comme toi. Non, tu n'es pas la référence de la réussite. Je te rechoque. Si tu vas souffrir, tu souffres. Ce n'est pas de ma faute, on m'a invité. Il faut demander à ceux qui m'ont appelé. Je te rechoque. Elle n'est pas obligée de faire comme. La référence de la réussite. Si Dieu a réussi avec Élie, il peut réussir avec Élisée. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Il faut arrêter de croire que tout ce que toi, tu sais, tout ce que toi, tu as comme bagage, c'est ce qu'il faut à tout le monde. Chacun a sa vision. Chacun a sa mission. Et les gens agissent selon leur mission. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Il faut arrêter de croire que si on ne fait pas comme toi, c'est qu'on a commis des erreurs. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Et malheureusement, ils sont à l'église aussi. Donc, ils sont là à croire que si tu ne fais pas comme eux, c'est que tu as commis des erreurs. C'est que tu es foutu. C'est qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Mon frère, même Jésus n'a pas guéri tout le monde de la même manière. Est-ce que quelqu'un entend ? Avec Bethesda, il a dit, est-ce que tu crois ? Lève-toi. Prends ton lit. Avec Bartimée, il a demandé, qu'est-ce que je te fasse ? Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Avec un autre, il a pris la boue, il a craché dessus, il a mis sur les yeux, il a dit, va te laver à Siloé. Alors qu'il pouvait dire, vois, mais il a dit, va te laver. Ma sœur, chacun avec sa mission, chacun avec sa vision, tu vas réussir selon la mission que Dieu t'a donnée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien ? Tu es Marie, l'autre est Elisabeth. Ça ne sert à rien de nous entremêler, de nous combattre, nous. Tu réussiras selon ta mission. Et j'ai envie même de dire déjà à quelqu'un, celle que Dieu a déjà conçue et que Dieu te l'a transmise. Tu as ta mission, tu as ta vision. Et c'est par cette vision-là que l'Éternel agira au travers de toi. Nous bénissons Jésus. Il y a une deuxième chose, c'est quoi ? Les deux, Marie et Elisabeth, toutes deux étaient enceintes, malgré la différence d'âge qu'elles avaient. Marie, à l'époque, était préadolescente, à peu près 13 ans. Elle tombe enceinte parce que c'est à cet âge-là que les Juifs s'est fiancés en âge. Malgré la différence, les résultats étaient là. Je dis à une personne, tu n'as pas besoin de courir comme l'autre. Tu n'as pas besoin d'être pressé comme l'autre. Si elle est Marie, gloire à Dieu. Toi, tu es Elisabeth. A chacun son parcours. A chacun son chemin. Tu accompliras ce que Dieu a prévu. Tu ne dois pas te marier quand elle, elle s'est Marie. Tu ne dois pas avoir l'enfant quand elle, elle a l'enfant. Tu ne dois pas célébrer quand elle, elle célèbre. A chacun son couloir. Tu sais, si tu comprends ces choses-là, tu vas guérir de la jalousie. I want to hear something. Donne-moi un Amen. Tu vas guérir de la jalousie. Pourquoi tu s'ouvres ? Regarde comment maintenant tu as la gastrite. Tout ça, c'est quoi ? Jalousie. Regarde comment ton visage a des rides alors que tu as moins de 45 ans. La jalousie donne des rides. Mais tu es jalouse, pourquoi ? Parce que tu veux être comme l'autre. Tu veux courir avec la même vitesse. Non, non. Il y a Marie, il y a Elisabeth. Ça ne sert à rien de courir. A chacun son couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Ce qui compte, c'est le résultat. Marie est enceinte, Elisabeth est enceinte. Ne t'agite pas. Quand l'autre est en train de réaliser sa mission, acclame le Seigneur. Toi, garde ton rythme. Non, il y a des gens des fois qui me surprennent. Il y a des gens, surtout les jeunes sœurs. Elles sont là en train de dire, écoute, moi je dois me marier cette année. Je dois. Tu cours avec qui ? Tu cours avec qui ? Tu maries. Est-ce que je peux parler ? Est-ce que je peux parler ? Si tu n'es pas connecté, je ne parle pas. Est-ce que je peux parler ? Vous savez, il y a certaines choses qui émanent de l'ignorance à un niveau, à un dégré incroyable. Quand tu jalouse un autre à cause de ce qu'il a aujourd'hui, tu ne sais même pas qui tu es. Est-ce que toi, tu crois qu'aujourd'hui, on peut envier une Mercedes de 1997 ? On peut envier ça, maman ? Pourquoi ? Regarde la forme que ça. Quand tu regardes, tu te poses même la question, qui a fabriqué ce truc ? Quand il a fabriqué ça, il pensait à quoi ? Aujourd'hui, c'est caduque, mais en 1997, c'était au top. Les gens qui les avaient étaient fiers. Toi, parce que toi, tu auras celle de 2022. A chacun son temps, à chacun sa position. Je prophétise. Toi, tu auras ce long temps de temps. Lorsque ta saison va arriver, ce qui est à toi ne peut pas te rater. Ce qui est à toi sera positionné. Que quelqu'un me dit, je prends ça. Sois rapide, dis-moi, je prends ça. Dis-moi encore, je prends ça. Ce qui est à toi est à toi. Tu t'agites pourquoi ? Qu'il se marie à tous les frères là qui sont ici. Qu'il se marie. Non, le frère là, il est venu. Il a vu seulement la soeur Juliette. Il y a des bons frères qui arrivent. Oh my God. Tu as honte de dire amin. Je dis qu'il arrive. Tu n'as pas besoin de jalouser Marie. Tu es Elisabeth, garde ta position. Lorsqu'on te regardera, on dira, il y a un Dieu quelque part. Tu étais avancé en âge, mais Dieu t'a visité. Je veux redire ça pour une femme intelligente. Les hommes diront, Dieu t'a béni hors saison. En dehors de la saison, Dieu va te visiter. Elisabeth avançait en âge. Elle ne pouvait pas porter d'enfant. Mais la surprise est à la fois. Quand Dieu te donne une vision, Dieu te donne une vision. Même en dehors de la saison, tu vas donner des résultats. Il y a des gens qui vont dire, comment ça s'est passé ? Nous, on a travaillé pendant cinq ans. On n'a pas eu ça. Non, toi tu es Elisabeth. Toi tu donnes des résultats en dehors de la saison. J'entends des choses. Laisse-moi parler aux hommes spirituels. Laisse-moi parler aux femmes spirituelles. Toi tu es le fuguier. Mais pas le fuguier de l'ancienne alliance que Jésus avait séché. Toi tu es le fuguier de la nouvelle alliance. Donne le fruit en toute saison. Tant que Jésus est là, le fruit est donné. Tant que Jésus est là, le fuguier produit. Je prophétise dans la vie d'une femme. Tu donneras des fruits toutes les saisons. Dans toutes les saisons, tu donneras. Même en dehors de ta saison, tu vas donner. Dis à une voisine, à un voisin, la surprise sera grande. Elle sera très grande. Oui. Parce que lorsqu'on attendra que toi tu manifestes la puissance de ta mission et de ta vie, ils ne verront rien. Et ils auront l'impression que avec Jésus le temps n'est jamais passé. Oh my God, I'm feeling something. Avec Jésus le temps n'est jamais passé. Il y a des gens, vous savez, ma soeur, dis-moi un peu, parce que les autres ne parlent pas bien. Toi, dis-moi, l'homme reste l'homme. Dis-le-moi. L'homme reste l'homme, maman. Vous savez, les hommes, quand ils vous regardent, ils vous jugent toujours avec le cœur de l'homme. Un cœur mauvais, un cœur humain, comme la Bible dit, tortueux par-dessus tout. Quand les hommes, est-ce que ça va encore arriver ? Là, j'ai en train d'évoluer. Est-ce que ça va se passer ? Non, 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 non. Elle a quel âge au fait ? Elle a maintenant 35 ans. Ah bon, 35 ans ? Elle n'a pas de travail ? Elle est foutue, celle-là. C'est ce que les gens disaient du brigand. Le brigand, quand il est monté à la croix, toutes les personnes qui regardaient, ils disaient, Jésus est mort avec deux brigands. Jusqu'aujourd'hui, quand on prêche, on dit, Jésus est mort avec deux brigands. Mais s'il faut définir la vie des hommes selon la fin de leur vie, Jésus n'est pas mort avec deux brigands. Les lectrices de la Bible ont dit, Amen. Toi, tu ne lis pas la Bible, il faut lire la Bible. Jésus n'est pas mort avec deux brigands. Jésus est mort avec un seul. Parce que l'autre, il était un candidat pour le ciel. Il n'y a pas eu un... Oh my God ! Avec Jésus, il n'y a pas de retard. Il n'y a pas de retard. Quand les hommes te diront, il n'y a pas d'espace, Dieu va te créer l'espace. Je croyais que ça tombait sur quelqu'un. Quand les hommes vont dire, Passe ici pour toi. Dieu va créer la place.